RTL Matin 7h39, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. L'inflation commence enfin à ralentir en France et dans les pays voisins. C'est vrai, 6% de hausse des prix en France, c'est encore beaucoup, mais c'était 6,9 en avril. En Allemagne c'est 6,3 pour ce même mois de mai sur un an, alors que c'était 7,6 le mois précédent. Et en Espagne, on est à 2,9%. Vous voyez que c'est un mouvement général. Comment explique-t-on ce reflux ? Ralentissement de la hausse des prix de l'alimentaire, nous dit l'INSEE. Stabilité des produits manufacturés et puis poursuite de la baisse de ceux de l'énergie. Alors qu'est-ce qui se passe pour tous ces produits qui flambaient donc il y a encore 3 mois ? Il est intervenu une baisse mondiale de toutes les matières premières. Phénomène exactement inverse à celui de 2022. Sur un an, le pétrole perd 40%. Depuis le début de l'année, le nickel, moins 30%. Le zinc, moins 20%. Le cuivre, boit la tasse aussi, tout comme les céréales. Écoutez, c'est simple, tout dégringole. Et ça commence à se voir dans le prix des produits transformés qui utilisent ces matières premières. Alors poussons un peu plus loin. Pourquoi un tel repli général des matières premières ? Comme souvent, Yves, c'est la demande qui explique les variations de prix. En particulier la demande de Chine. Beaucoup moins forte qu'on ne l'imaginait. La plupart des économistes anticipaient une très vive reprise en Chine. Après l'abandon de la politique zéro Covid, il n'en est rien. L'industrie chinoise est à plat. Probablement, si on cherche encore plus loin, parce que la consommation américaine est beaucoup moins vigoureuse que l'année passée. Donc, la demande adressée à la Chine est plus faible. Bon nombre de produits achetés aux Etats-Unis viennent évidemment de Chine. Un grand transporteur mondial me disait tout récemment que les prix du fret entre les Etats-Unis et la Chine s'étaient littéralement effondrés. Cette liaison transpacifique, c'est une artère essentielle de la croissance mondiale. Elle est bien plus calme qu'en 1922 et en 1921. Deux années exceptionnelles, bien sûr, à cause de la reprise post-Covid. Alors, si on remonte encore les causes, François, comment expliquer le manque d'appétit des consommateurs américains, par exemple ? C'est la housse des taux d'intérêt qui renchérit le crédit. Ce qui incite l'américain moyen à différer ses achats. La hausse des taux d'intérêt, elle a justement été décidée pour ralentir l'inflation. Elle y parvient au bout d'un an avec ce mécanisme. Un crédit plus cher, donc moins de consommation américaine. Donc, moins d'exportation chinoise vers les Etats-Unis. Moins de production industrielle chinoise, bien sûr. Et donc, moins d'achats de matières premières, des cours mondiaux qui baissent. Et une baisse qui se diffuse dans toute l'économie mondiale. Exactement comme la hausse s'était transmise, mais de façon inverse. Et donc, si je vous suis, la politique des banques centrales pour contrer l'inflation, ça marche ? Aucun doute là-dessus. Le problème, c'est que ça s'accompagne quand même d'un effet secondaire regrettable. C'est la récession qui pointe aux Etats-Unis et dans certains pays d'Europe, l'Allemagne en particulier. On ne sait pas très bien guérir de la fièvre inflationniste sans affaiblir considérablement le patient. Merci beaucoup, François Langley. On vous retrouve sur le site et l'application RT. Merci. Merci.